Et bonjour mes gigapotes de Youtube, c'est Dai, on est parti en tuto Nami. Comme d'habitude on va commencer par les sorts et ensuite le gameplay. Donc on va commencer directement via le passif. Le passif c'est très simple de Nami, chaque sort, les sorts qu'on va voir, tous les sorts de Nami qui toucheront un allié, va leur faire avoir plus de moussepeed. Tout simplement ça va donner de la moussepeed à chaque sort. Vous allez voir maintenant on enchaîne directement sur les autres sorts et vous allez voir pourquoi le passif est aussi intéressant sur Nami et très intéressant sur Nami. Donc du coup maintenant on est sur le A, donc le Q. Le Q c'est quoi ? C'est aqua prison, c'est une petite bulle, une petite bulle que Nami va lancer. Et cette petite bulle c'est très simple, elle va faire sauter, tout simplement vous avez vu, mettre en lévitation un petit peu l'adversaire. Alors il faut savoir que ça peut aussi en prendre plusieurs personnes d'affilé. Donc en fait il n'y a pas de limite entre guillemets de gens. Carpateur, viens ici Carpateur, non il ne veut plus. Bon ok, et vous pouvez donc faire sauter les gens comme ça. Donc c'est très fort quand vous touchez une bulle sur plusieurs personnes. Ça c'est vraiment très très fort. Et toujours pareil, si jamais vous balancez sur un allié, vous voyez là il y a la petite animation. En gros cette personne ira plus vite tout simplement. Donc ça c'est pour Nami, ou même si je le fais sur moi, regardez. Hop là vous voyez, ici là il y a plus de moussepeed. Voilà il y a le petit truc de moussepeed, je le refais, c'est ici. Voilà, tout simplement. Ça c'est pour la moussepeed, donc sur vous même ou sur vos alliés. Ensuite le W, donc le Z, ça c'est très simple, c'est une vague, une vague que Nami va lancer. Alors une vague qui fait mal aux adversaires, donc vous pouvez viser vos adversaires. Mais qui va heal aussi mes alliés. Et Nami, elle peut aller jusqu'à 3 bounce, ce qu'on appelle bounce et 3 rebonds. Par exemple si jamais je fais ça, ça va faire 1, 2, 3. Vous avez vu donc en gros, 1, 2 qui revient vers moi et 3. A chaque fois ça va faire un adversaire. Si jamais vous commencez par l'adversaire, ça va faire adversaire, allié, adversaire. Vous voyez ce que je veux dire, ça en gros c'est jamais 2 fois la même personne sur le même camp. Par exemple si jamais je fais ça, ça ne va jamais rebondir en fait directement sur lui. Là vous avez vu, ça fait 1, 2, 3. Donc à chaque fois c'est ennemi, allié, ennemi. Ou allié, ennemi, allié. Ok, attendez, on va peut-être le faire comme ça. On va peut-être pas pouvoir le faire comme ça, on va peut-être pouvoir le faire comme ça. Est-ce qu'ils sont bien placés les trucs ? Voilà exactement, vous avez vu ? Donc en gros ça fait allié, ennemi, allié. Voilà. Et du coup c'est 3 bounce tout simplement. Ok ? Donc ça c'est pour le W de Nami. Et pareil, qui donne de la mouk speed sur son sort tout simplement. Le E maintenant c'est ce qui va être très fort avec un ADC. Puisque le E de Nami c'est très simple, vous pouvez le casse sur vous-même ou sur un allié. Et en fait ça va faire 3 petites bulles autour de cette personne-là. Donc les 3 prochaines auto-attaques, elles vont slow la cible adverse. Et elles vont lui faire des dégâts tout simplement. Donc en gros qui va scale avec l'AP de Nami. Mais en soi, bon voilà, c'est pas des trucs super importants à savoir. C'est juste que Nami au moins sur son ADC par exemple, ça va la speed bien entendu. Et l'ADC en question va mettre 3 auto-attaques qui vont slow et faire plus de dégâts. Donc ça c'est fort. Et enfin le R de Nami c'est la vague. Donc cette vague qui part, ça va speed bien entendu vos alliés. Et en même temps faire sauter tous les gens qui seront dans la vague. Et une chose à savoir sur cette vague, c'est qu'en gros, plus vous êtes loin. Donc en gros si vous êtes proche, vous allez sauter comme tout le monde. Mais eux, ils vont être slow moins longtemps que ceux qui sont tout au fond dans la vague. Donc ceux que vous touchez tout au fond dans la vague, eux là, ils vont être beaucoup plus slow à la fin. Puisqu'en gros la vague vous la prenez, vous sautez et vous êtes slow pendant un temps. Et tous ceux qui sont près de vous du début de la vague, ils vont être moins slow que ceux de tout au fond. Tout simplement. Donc ça c'était pour les sorts de Nami. Maintenant on va voir en landing phase ce que ça va donner. Et en teamfight dans le gameplay qui est tout de suite. Nami, Nami, allez on va partir sur Nami. Et là, et ça, landing phase, pardon. Nami, qu'est-ce que je peux dire de Nami ? Nami c'est très simple. On va dire que, je sais pas, on va dire, c'est juste que Nami, ça a plus grande force. Nami c'est la landing phase, c'est l'early. Nami en landing phase c'est monstrueux. Il y a tous ces sorts, puisque ces sorts sont très très forts. Très 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 forts. Surtout que là j'ai une Kathleen contre Ash, Zaira. Donc ils ont du POC en face. Mais qu'est-ce qui counter le POC ? Et bien c'est le healer. Alors déjà il faut se dire, moi j'ai commencé au healer bien sûr. Le heal en fait, il faut se dire qu'en fait la tenue de laine du heal est insane. Le heal de Nami qui a été l'air en plus, il y a quelques temps de ça. Tellement l'huile était puissant. C'est ça en fait qui est très très fort. Le côté rebond aussi. Alors rebond que je fais pas encore pour l'instant. Parce que je me prends quand même, level 1, je vais me prendre quand même pas mal de baffes. Mais le rebond que vous pouvez mettre aussi en faille de V2. En gros, vous savez, comme vous avez vu les sorts tout à l'heure. J'appuie sur, donc, 2 belus sur l'adversaire. Ça va rebondir sur lui, ça revient sur moi. Puis ça peut rebondir sur un autre, ainsi de suite. Donc ça c'est giga fort. Je suis désolé ma meilleure pote, je suis désolé ma meilleure pote. Ça c'est giga fort sur Nami. Donc c'est l'ending phase, c'est ce qui est le plus intéressant. Par contre, par contre, par contre, par contre. Il y a un truc à noter sur Nami, c'est que Nami, certes, l'ending phase est très intéressante. Mais le plus compliqué, la chose la plus compliquée à faire sur Nami, c'est bien entendu sa bulle. C'est son A, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Je pense que pour Kari, il n'y a que les excellentes Nami qui arrivent à Kari. Le A, en fait, de Nami est super facile à esquiver. C'est un sort qui est beaucoup trop lent, en fait. Et en plus de ça, avec tous les champions qui apparaissent, avec des dash, avec... Et c'est pas fini durant les saisons et les saisons qui vont suivre. Tout ça, Nami fait que, pour mettre une bulle, il faut vraiment utiliser... Alors, soit vous êtes excellent et vous arrivez à anticiper les mouvements adverses. Mais alors là, vraiment, c'est être excellent. Voilà, c'est pas être... Oui, je suis un peu fort. Non, non, c'est pas être... Je suis un peu fort. C'est être excellent. Attends, du coup, j'ai le E, on va peut-être aggro. Non, ok. Voilà, c'est soit vous êtes excellent, vous arrivez à poser des bulles comme ça, en pré-shotant. Ce qui est très compliqué, parce que si vous remarquez bien, la bulle, c'est quand même une médium range. On va dire, c'est pas de la longue range, c'est pas de la courte range, c'est médium. C'est ok, mais en gros, vous vous exposez quand même. Le E de Zera me touche, si jamais je veux mettre la bulle. Donc ça, faites-y attention, parce qu'en plus, Nami, c'est très squishy. Donc ça, je le dis sur tout court, en fait. Le Nying Phase n'est pas Le Nying Phase. Très squishy. Si vous vous faites attraper, vous vous faites tuer, quasiment one-shot. Ça, c'est Nami, c'est des squishy, comme tous les champions à heal, bien sûr, les heal shields, c'est un peu la même chose. Mais dans ce cas-là, il vous faut vraiment être solide sur les appuis. Donc pour la bulle, moi, ce que je peux vous conseiller, bien sûr, c'est de link le E à la bulle. Puisque le E, vous savez, c'est trois autres attaques sur vous-même ou sur votre ADC, pour ensuite, slow pendant trois autres attaques, vos adversaires. Vous pouvez faire ça, par exemple, vous balancez... Attendez, peut-être que je peux lui dire... Attendez, là, il n'y a plus de plantes ici. On va essayer d'aggro, on va essayer d'aggro. Si jamais j'arrive à me E, tout ça, il y a pas mal de plantes. Si j'arrive à me E pour slow, parce que mon ADC n'a pas l'air de vouloir trop trop s'exposer, mais dès que je peux, je vais me E, slow un mec et aggro. Voilà, et aggro. Par contre, c'est vrai qu'en 2v2 comme ça, si la bulle, elle touche, alors là, par contre, c'est mortel. Si la bulle, elle touche, c'est quasiment un kill. Avec le piège de Caitlyn et tout ça, c'est quasiment un kill. Mais, voilà, je vous dis que je vais E pour le faire, mais je ne peux pas vous donner d'exemple, puisque on est quand même sur des champions assez fortiches. Ok, là, c'est parti. Donc, elle est slow. Donc, c'est tout ce que je peux faire. Vraiment. Pendant que mon ADC se fait charcuter. C'est vraiment tout ce que je peux faire. Vous avez vu que la bulle, le mec était slow pourtant. C'est-à-dire que... Et la bulle, elle était... Allez, on va dire... Voilà, elle était pas loin. Donc, c'est compliqué. Elle a flash-out, il n'y avait pas besoin de flash-out. Elle a flash-out, il n'y avait absolument pas besoin de flash-out, parce que Caitlyn était trop loin. Même si j'aurais pu la mettre, allez, on va dire, presque mid-life. Parce que, bon, j'ai quand même un petit peu de dégâts. C'est quand même une Zera, c'est assez squishy. Mais, voilà. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller sur la bulle, pour la mettre au mieux en landing phase. Alors, en landing phase, on parlera après du teamfight. Mais en landing phase, je vous conseille avec le E. De d'abord E, vous-même ou votre allié. pour ensuite aller chercher une bulle plus safe. Voilà, plus safe. Et si vous êtes excellent, après vous faites comme vous voulez, mais s'il y en a certains qui arrivent à les mettre correctement, tant mieux, parce que je pense qu'une bulle égale un mort, c'est quasiment... Pour moi, c'est quasiment ça. Ma Caitlyn, avance un peu ou pas, s'il te plaît. Avance un peu, vas-y. Hop. Ok. Bon, là, ok, d'accord. Alors, Caitlyn qui a arrêté de bouger. Et je ne sais pas si... Bon, elle est morte, du coup. Ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit, ce qu'il y a d'intéressant avec Nami, c'est qu'elle contre le POC. C'est-à-dire qu'en gros, tous les heals, donc tous les persos à heal, contre les POC. C'est-à-dire que le POC, en fait, ce qu'on veut, c'est mettre du POC au fur et à mesure, Arras, ce qu'on appelle Arras, c'est-à-dire vraiment mettre de plus en plus de dégâts au fur et à mesure, mais pas d'un coup. C'est vraiment au fur et à mesure. Donc Nami, elle part ça parce qu'elle a un heal. Et ce heal-là, en fait, il permet excellemment bien de, je ne sais pas, je ne le dis même pas, mais ça, ça permet vraiment de parer, en fait, les AERA, les Velcors et compagnie, parce que là où elle veut le POC à fond pour mettre le plus de live possible, vous, avec votre heal, vous allez remonter vos vies. Et ça, c'est très fort. Là, ma Kathleen, elle est un petit peu bancale. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne bouge pas trop trop, elle prend un peu tous les E, elle prend le POC. Donc en gros, moi, ça me demande beaucoup de mana à utiliser. Mais vous voyez que j'ai réussi à faire flash sur les AERA et vous pouvez maintenir l'agression. Par contre, attention, vous avez vu que je suis là, ici, j'étais à la limite, vraiment, de, je ne pouvais pas aller faire plus avec Nami. Si je commence à vouloir mettre d'autres auto-attaques, si je commence à vouloir aller plus loin dans l'agression, je vais me faire punir. Parce qu'en face, c'est AERA, ça a quand même du burst, et je vous rappelle que Nami, c'est squishy. Je le redis, parce que ça fait partie de ces champions où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est pas, on n'est pas sur du Léona qui va tanker quand même un minimum. Non, là, elle tank zéro. Donc voilà. La Leaning Phase, c'est comme ça qu'il faut que vous la voyez. C'est à base de tenu de lane, avec le heal, à base de poc, parce qu'au final, si vous avez de la range et tout ça, avec le poc avec le W, ou si elle, elle a de la range, la Stine Katelyn, dès qu'elle met des auto-attaques, c'est parti. Et aussi, ah, là, il faut y aller par contre. Donc la bulle ne touche pas. Vous avez vu comment c'est facile à esquiver la bulle. En plus, j'ai ma Katelyn qui est derrière moi, donc au final, c'est très très compliqué. Vous avez vu comment c'est très facile d'esquiver la bulle. Elle allait d'un côté, elle était dessus, elle n'a même pas de bot. Donc du coup, c'est super. Vraiment, j'appuie sur la bulle, parce que la bulle, c'est vraiment un sort, vraiment sur Nami, ça mérite un up, ça n'a pas été fait, donc mon tuto, tant qu'elle n'est pas rework, il est ultra valable. Mais moi, j'espère. J'espère qu'un jour, ils vont la rework quand même, parce que malheureusement, le champion peine énormément, mais vraiment énormément, surtout, comme je vous dis, sur toute cette mobilité de méta, sur les dash, sur tout en fait, parce qu'au final, ceux qui ont des dash, c'est bien souvent des gens qui mettent beaucoup de dégâts. Donc en gros, moi, c'est très compliqué, avec Nami, de gérer tout ça, en fait. C'est vraiment gérer tout ça. Donc voilà. Lening phase, c'est ce que je peux vous montrer, sur le 2v2 pur. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc en 2v2, et le 2v2 va arriver, parce qu'à un moment, on va se battre, c'est quasiment sûr, mais en gros, une fois que vous avez mis le E sur, ben là, je le mettrai sur Kathleen, et que vous êtes en 2v2, vraiment hyper agro, vous allez voir que c'est très très fort. C'est-à-dire que Nami, en termes de les dégâts, en fait, qu'elle propose à son ADC, et via le heal et le POC, pour le 2v2, vraiment, Nami, c'est un 2v2, c'est vraiment un 2v2 de ouf. Donc là, il faut que je fasse très très attention, parce que toujours pareil, je suis squishy, et qui dit squishy, dit que, alors je vais tenter l'engage quand même. Ok, pourquoi pas. Elle a pris le truc, c'est pas mal. Voilà, pas mal du tout, ok. Est-ce qu'il faut que je flash ? Oui, il faut que je flash. Est-ce qu'elle a un heal ou pas ? Ça va, j'aurais dû flash un tout petit peu avant, mais ok. Donc là, ça s'est joué. J'ai un engage, donc là, vraiment, je vous montre Nami, vraiment poussé à sa puissance, parce que, honnêtement, vu mon ADC, comment il bouge, je peux vous assurer que c'est très compliqué. On verra comment ça se passe pour la suite, et en teamfight, mais en gros, jusque là, c'est comme ça que vous devez, aggro avec Nami, c'est comme ça que vous devez voir Nami. Et là, vous avez vu, un CC, donc en gros, le R, elle avait posé son trap, donc le R qui a fait sauter, donc la vague qui a fait sauter H, qui est retombé sur le trap, qui a repris une bulle, en fait, H n'a pas pu d'EPS, elle a pris CC sur CC, donc ça, c'est ce qui est super fort sur Nami, du moment que votre ADC vous suit, dans vos petites bastonnades, et c'est super fort. Donc voilà, Nami, c'est vraiment ça, pour la learning phase, c'est un champion très très fortiche, mais toujours pareil, en duo avec son ADC, parce que vous devez, en fait, de jouer, vous éteindre, il faut vraiment que vous vous disiez, que vous êtes squishy, vous devez jouer de derrière, donc vous pouvez pas vous mettre trop, trop en mode, et oh, c'est moi, focus, c'est moi, mais c'est un booster d'ADC, c'est un booster d'allié. Essayez d'anticiper, ok, donc là, elle devrait mourir, ok, alors j'utilise, j'utilise, j'utilise le W, pour faire des rebonds, faire des rebonds, tout simplement, ok, je, bon exemple, bon exemple, par exemple, bon exemple, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, de ce qui vient de se passer là, on se fait gank, entre guillemets, donc on va pour les tuer, le 2v2, on l'a, parce que là, les bulles touchent, mais je vous assure que les bulles sont difficiles à mettre, un gank, vous êtes mort, ça aussi, donc forcément, qui dit un gank, vous êtes mort, vous êtes très squishy, j'appuie encore dessus, parce que, du coup, vous allez devoir anticiper les junglers, si jamais il n'y a pas de junglers, si jamais, enfin, si jamais les junglers vous dérangent pas, vous allez dominer, la lane avec Namys, ce qui est normal, puisqu'elle a tout pour, mais par contre, s'il y a le jungler, n'importe quel jungler peut vous one shot, donc ça, faites gaffe, vous n'avez pas de dash, vous êtes limité, votre disengage, c'est pas, il faut placer la bulle ou le R, le R à la rigueur, vous pouvez disengage un petit peu, avec le R, mais vous pouvez pas faire des masses, donc faites attention, faites attention aux junglers, c'est eux les plus mortels, dans cette affaire, les assassins aussi, bref, tout ce qui va au contact de Namys, et qui peuvent lui mettre beaucoup de dégâts, parce qu'en plus, vous allez pas avoir forcément, des gros items de tankiness, c'est pas son rôle, entre guillemets, on a fait quoi elle, c'est pas son rôle, entre guillemets, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser aussi, le W pour, pour, pour POC, le POC, le POC est assez intéressant, surtout, alors là c'est une Zaira, donc je peux pas trop, je l'ai fait un petit peu, mais je peux pas trop non plus, Arras tout le temps, parce que vous avez eu une arrow, et ça va très très vite, qu'est-ce que, ok, ok ça va, j'ai plus des langages correctement, et du coup, regardez, ce que je disais tout à l'heure, en fait, via le POC et le heal, en gros, moi je vais la heal à fond, et dans ce qu'ils veulent eux, c'est one shot, donc POC et one shot, via tout leur CC, et bien nous en fait, et grâce à mon heal, on va pouvoir tenir, et si on tient, si on tient le 2v2 comme ça, et bien on a gagné, parce qu'au final, Zaira, ce qu'elle veut, c'est juste POC, juste POC, jusqu'à ce qu'elle ait plus de mana, donc ça c'est pas mal, et de toute façon, là on va aller re-aggro je pense, qu'est-ce qu'on a, après j'ai peur du jungler, encore une fois, alors c'est bon, elle est mort, c'est quoi, elle est pas partie sur la gauche, elle a pas voulu trop avancer, donc je vais devoir faire ça, non ok dommage, oui ça va le faire, ok bien je vois Zaira, dommage, alors je suis un petit peu, je suis un petit peu, bouleversé, parce qu'au final, je m'atteins à ce que, elle avance vraiment, elle avance pas du tout, Kathleen, du coup ça aussi, c'est un truc que, que je dois prendre en compte, parce que j'aurai du flash, bien plus tôt, mais je pensais pas, moi je voulais sauvegarder mes seums, pour continuer en fait, à 2v2 facilement, et pour esquiver aussi, les junglers, si j'aime bien le jungler par exemple, du coup voilà, c'est un petit peu, voilà, je transition, bien entendu, parce que, je parle en solo queue, et en solo queue, et bien ça va être, compliqué, entre guillemets, parce que vous allez pas forcément, avoir beaucoup de mates, Nami, pourquoi Nami est un perso, très compliqué à jouer aussi, de par sa mécanique, par exemple sur le queue, qui est très compliqué, mais aussi de par ses mates, parce que Nami, comme je vous ai dit, un petit peu plus tôt dans la vidéo, Nami se veut, teammate dépendant, c'est à dire qu'en gros, Nami est un booster, de, un peu à la Lulu et compagnie, et c'est, ou Jana, c'est un booster, de vos caries, de vos mates en fait, c'est un booster de mates, du coup, vraiment, mettez vous en tête, que si vous boostez, quelqu'un à 8 grammes, donc en gros, vous filez votre bagnole, c'est une Ferrari, ce que vous voulez, à un mec qui a 8 grammes, vous lui donnerez une voiture, qui va être puissante, donc Nami est puissante, mais avec, quelqu'un qui a 8 grammes, donc 8 grammes égale, voiture à la casse, mort, limite mort, et du coup, je me dois quand même, de vous alerter, Nami n'est pas un perso d'un V9, voilà, je vous le dis, ça va être très fort en duo, Nami ça va être très fort en duo, si vous avez un de vos mates, et tout ça, ça va être excellent, parce que du coup, vous allez vraiment booster votre mate, qui sait quoi faire, qui sait comment jouer, donc ça c'est ok, en revanche, un solo Q player, vous savez, on ne peut pas trop compter dessus, et moi dans mes streams, venez sur mes streams, parce que je vous donne énormément de conseils, sur comment solo carry, même s'il y a des vidéos sur Youtube, comme ça, mais vous vous devez en fait, de prendre en compte, que malheureusement, il y aura des limites avec Nami, et encore plus, que vous allez devoir respecter, parce que là, vous allez avec un autre ADC, suivant les games en fait, avec un autre ADC, peut-être que l'autre, ma prochaine gateline de la prochaine game, elle va être hyper bien, toute esquivée, j'ai juste à la E, et elle tue tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, mais là, ce n'est pas du tout le cas, donc quand c'est comme ça, vous devez absolument jouer, relativement safe, alors tout à l'heure, bien sûr, sur le flash que j'ai mis, c'est parce que je dis ça par rapport au flash, et le flash que j'ai pu mettre ici, qui n'était pas en temps normal, pas nécessaire, mais en gros, ok, bel eski, je vais pouvoir la heal, mais en gros, si mon ADC ne fait pas le taf, il va falloir que je le fasse, donc voilà, je vous mets bien, bien face à la réalité de ce qu'est Nami, d'accord, je le ferai avec tous mes champions, il y a des champions, je vous dirai, bah là, vous voyez, c'est un champion qui est ok, si vous êtes bon dessus, ça le fera, il n'y aura pas trop de galère, mais du coup, vous devez absolument prendre en compte que Nami, ce n'est pas un champion très frit, attention, attention, ok, je l'ai heal, ça va faire le taf, je pense, oui, ça a fait le taf, parce que j'ai bien des engage, ce all-in, donc vous pouvez, un des engage avec la vague de Nami, l'autre, elle a voulu sauter, et ça ne l'a pas fait, j'ai peur de mon ADC, du coup, je vais jeter un eye sur elle, mais voilà, donc Nami égale teammate dépendant, vous êtes un booster, booster de champions, vous leur donnez des stats qui sont beaucoup plus fortes que leurs stats initiales, notamment sur les ADC. Nami, il faut comprendre que, en escarmouche pure, ce n'est pas forcément la meilleure des champions, c'est-à-dire qu'en gros, si, escarmouche, elle est bien, c'est-à-dire qu'en gros, quand je dis escarmouche, c'est par exemple, si tu bouges au Drake, avec ton jungler, vous êtes 2 contre 2, 2 contre 3, c'est quand même assez fort, parce qu'il y a du CC, il y a quand même du heal, il y a tout ce booster, c'est vraiment ce booster-là, c'est ce booster qu'il faut prendre en compte, donc elle est assez forte, elle est assez forte, dès que vous avez des mates. En revanche, sur ce qui est du roaming pur, parce que les escarmouches, la différence entre les escarmouches et le roaming pur, c'est que le roaming pur, vous allez tout seul, en fait, avec votre champion, vous allez, vous allez en fait, chercher un gang, un gang sur une personne, par exemple, au mid, vous voyez au micro. Nami, je dois quand même vous avertir sur l'ami, puisque je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, à propos de la bulle, le seul vrai essai que vous allez amener, ça va être la bulle. Il faut comprendre une chose, c'est que Nami, une fois que vous allez arriver sur place, pour gank, en fait, mid, donc par exemple mid, la bulle, là, jusque là, je vous ai montré pas mal de bulles qui touchent. Le problème, c'est que quand la bulle ne touche pas, quand vous balancez votre bulle et que ça ne touche pas l'adversaire parce qu'il a esquivé, vous n'avez rien pour disengage. D'accord ? Donc en gros, imaginez, je prends l'exemple de Harry, Harry, je viens sur Harry, je vais pour la gank, dash, donc triple dash sur le R, je vais pour la gank, j'appuie sur Q, Harry, elle a la présence d'esprit de se dire, ok, je m'en fous, je vais esquiver la bulle pour la all-in L, et bien, bon, là, vous avez compris que c'était la fin du jeu. J'ai essayé de faire ça, ok, ça a la speed, et je pensais qu'elle allait lui re-sauter dessus, ok, c'est bon, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'allais le speed lui, et je pensais qu'elle allait lui re-sauter dessus pour l'anticiper, mais ça l'a fait, c'est ok. Et en plus, la vague a speed avec mon passif, donc c'est parfait. Mais du coup, voilà, donc la bulle, comme je vous dis, si c'est votre seul CC, faites attention, parce que, euh, ah, dommage, faites attention, parce qu'une fois que vous loupez la bulle, n'importe qui peut se retourner sur vous, et vous êtes très squishy, donc vous allez vous faire votre shot. En fait, je suis obligé de vous dire ça, je suis obligé de vous, vraiment, de vous avertir sur ça, alors les amis, forcément, vous avez peut-être fait l'expérience, vous êtes peut-être arrivé tout seul, ouais, salut, c'est nous, ça va ? Non, Nami, ça se fait attraper par n'importe qui, ça meurt, c'est comme ça, pour ça pareil, même pour les Wards, Wards dans le brouillard de guerre, donc le Fog of War, c'est risqué, faut être, faut être quand même assez sur vos appuis, parce que, un CC, vous êtes mort, donc c'est un champion, moi, pour moi, Nami, c'est un champion élitiste, c'est un champion qui, qui a besoin, voilà, qui a besoin d'un truc en plus, ça manque de quelque chose, Nami, mais pour moi, actuellement, c'est un perso élitiste, c'est-à-dire que Nami, non, non, au contraire, je vois, je vois YouTube, je vous entends, je vous entends forcément, je vous entends dire, Nami, c'est pour certaines personnes, non, en fait, Nami, c'est super, super compliqué à jouer, en fait, c'est très compliqué à jouer, Nami, vraiment, je vous mens pas, c'est très compliqué à jouer, donc, donc voilà, vous, je vais sous-finir, oh non, je vais pas sauver, donc voilà, c'est un champion, en fait, si vous n'êtes pas impérial dessus, si vous n'êtes pas excellent dessus, vous n'allez pas monter, voilà, je vous le dis, si vous stockez parce que vous êtes main Nami, c'est que vous n'êtes pas assez fort sur Nami, main Nami, ça demande un niveau colossal, colossal, de par les dash, de par le burst, vous le voyez, attention, ce game, c'est exactement ce game que je voulais vous montrer, de toute façon, vous voyez bien que, c'est, tout est sur le fil du rasoir, le truc que je manque, peut me coûter très cher, donc c'est un perso, qui va récompenser que si vous êtes, excellemment fort, en fait, donc, voilà, je le redis, je vous le dis, parce que, je me permets surtout de le dire, même si des main Nami pourraient me dire l'inverse, mais voilà, c'est comme ça que vous devez appréhender Nami, et dans les teamfights comme ça, donc là, on parlait d'Escarmouche, Escarmouche mythique, il faut faire extrêmement attention, et en teamfight, alors en teamfight, là du coup, c'est le dernier point qu'on aborde sur Nami, et on aura fait le taux, entre guillemets, du champion en lui-même, mais en gros, le teamfight, lui, non, pas de bulle, le teamfight, lui, ça va être relativement simple, de par sa squishiness, si je puis dire, de par le fait qu'elle soit très squishy, et compagnie, vous allez, vous allez devoir jouer derrière, vous n'avez pas le choix, c'est derrière où vous êtes mort, vous ne mettez pas d'auto-attaque dans les teamfights, vous ne mettez pas de E sur vous, pour auto-attaque les autres, ça c'est fini, ça c'est que en landing phase, si vous en avez besoin, parce que c'est du 2v2, c'est du close range, mais là, n'importe qui vous rend dedans, et vous one-shot, même si vous êtes bien dans votre game, moi je suis bien dans ma game, il n'y a pas de, je n'ai pas de level de retard, je suis ok, mais les mecs en face sont assez feed, je prends un cc, je meurs, c'est tout, donc vous jouez derrière, vous boostez les mecs derrière, et vous essayez de balancer, votre bulle en mid-range, par rapport au teamfight, mais vous allez rarement pouvoir poser, des bulles sur les ADC, sur les ADC, ou la backline, surtout leur backline, vous allez rarement pouvoir faire ça, ne commencez pas à vouloir aller chercher, la backline, c'est bon j'ai cc le mec, non non, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour booster, notamment votre ADC, enfin n'importe qui qui a besoin, si vous portez sur un heal, enfin vous mettez un heal, sur qui a besoin, il ne faut pas en plus déconner, ou dès qu'il y a quelqu'un, qui a besoin de chasser, par exemple, lui il a besoin de chasser, j'appuie sur eux, ou n'importe quoi, ou même je peux le bulle, comme je vous ai montré, je peux le bulle, il va plus vite, et il peut chasser, mais dans l'idée, c'est que vous devez rester derrière, ok c'est vraiment ça, Nami vous n'allez pas devant, vous ne faites pas les héros, les excellentes Nami, des fois font des moves un peu clutch, ce qu'on appelle des moves, un petit peu voilà, qui passent, mais bon parce qu'elles sont excellentes, mais ne commencez pas, à vouloir jouer Nami, là déjà vous voyez, je ne suis pas du tout mieux placé, vraiment pas, ok, je ne sais pas trop ce qui se passe, la bulle touche, à pouvoir la buter je pense, pas mal, ok, ok, ce que je vais essayer quand même de faire, c'est créer, c'est créer une engage de loin, avec le air limit, mais je n'ai pas envie de bait mes bait, quand même, ok, oh la, oula, ok, j'ai essayé de les balancer, là bas à droite, pas mal, nice, ok, bon il y avait une ulti de Malphite en plus, du coup, mais mon ulti il est touché, donc c'est pas mal, ok, donc là, on a réussi à le, à le sauver pas mal, bien joué, voilà, très bien, bon je l'ai eu, ça c'est pas mal du tout, on a réussi à le sauver, donc ça c'était pas mal, je vais continuer à lui balancer des sorts, pour qu'il puisse aller vite, ça aussi, ne l'oubliez pas, dans les teamfights, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redis, surtout qu'on le voit dans ces situations là, ok, on a fait le tour, c'était une game compliquée, vous allez avoir des cuts, donc vous n'allez pas voir la game en entière, mais c'était compliqué, honnêtement, c'était assez compliqué, voilà, sur Nami, je pense que j'ai fait le tour, on est sur des champions, si je dis qu'ils sont aussi compliqués à jouer, ce genre de champions, notamment Nami, c'est très compliqué à jouer, c'est parce que justement, au niveau League of Legends, c'est dur, parce qu'en fait, c'est tout simple, tu as un sort qui va arriver relativement, à vitesse moyenne, si on veut, et en face, il y a full dash, des dash, invisibilité, il y a du flash aussi, donc en fait, ça c'est des choses qui resteront toujours, sur League of Legends, donc Nami, forcément, ça lui demande des anticipations de monstres, donc ça c'est sûr que vous devez, vous le mettre dans la tête, après, elle a des points forts, elle a aussi des points faibles, beaucoup de choses à respecter, des lignes à respecter, ça c'est sûr, et pour ne pas franchir, sinon vous allez vous faire one shot, et sinon, il y a quand même, il y a quand même de belles choses à faire, avec Nami. Voilà YouTube, si ça vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à venir sur mon Twitch aussi, c'est dans la description, je suis en direct, tous les jours, si vous avez la moindre question, vous venez, je suis là pour vous y répondre, de toute façon, c'est juste le feu, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, passez une bonne soirée, journée, de toute façon, YouTube, il n'y a pas de temps, des bisous, tchose.